Nous, c'est la Guillemande Famille. Nous sommes les baroudeurs des temps modernes. Une famille qui parcourt la planète d'abord d'un véhicule solaire, chouchou, comme du s'aménager, à qui nous avons mis un moteur Tesla, et 98 carrés de panneau solaire nous permet de découvrir le monde au rythme du soleil. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous présenter un peu plus techniquement notre camping-car solaire autonome, chouchou. Oui, nous avons bien créé un camping-car solaire. Je dis nous parce qu'il s'agit réellement d'un projet familial. Chacun d'entre nous a participé, a fait en sorte que cette idée folle soit maintenant une réalité. Je ne suis toujours pas à l'aise face à une caméra. Cela fait plus d'un mois que j'essaye de faire cette vidéo, et je ne compte plus le nombre de fois que j'ai fait des prises de vue. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, cette vidéo, quel que soit le résultat, sera publiée. Vous êtes nombreux à l'attendre, et je vous remercie pour votre patience. Je vais m'améliorer, mais là, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Je vais donc aujourd'hui vous présenter un peu plus en détail notre véhicule. Donc, en base, nous avons pris un safari Tamsa de 12 mètres. C'est un véhicule, c'est un quart de voyage. Nous l'avons choisi, je dois bien l'avouer, principalement pour sa décoration. On a tous aimé ces dessins. C'est un véhicule qui était destiné à une colonie de vacances, à objectif, sur une thématique de sensibilisation environnementale. On était plutôt à fond là-dedans, et ça nous a paru évident que c'était notre bus. Des tortues, c'était tout à fait nous. Donc, on est sur un véhicule de 12 mètres de long, de 19 tonnes de PTA-C, qui aujourd'hui, avec tout l'équipement qu'on a rajouté dedans, est en ordre de marche à 18 tonnes. C'est quand même un gros bébé. Au final, on est pas mal content de ce modèle, puisqu'on a des soutes qui nous permettent de placer une machine à laver et un sèche-linge en hauteur. Et l'intérieur de la cellule est suffisamment haut pour que je me tienne debout. Donc, je fais 1 mètre 85. Malgré qu'on ait bouché le couloir pour avoir un sol plat. Sa hauteur totale, aujourd'hui, avec les panneaux solaires sur le toit, est de 3 mètres 85. Donc, ça reste raisonnable et ça permet de passer sous la majorité des ponts. C'était aussi une contrainte au moment de l'achat. La spécificité de notre transformation est que nous avons rendu ce véhicule autonome en énergie, y compris en énergie motrice. C'est-à-dire que nous n'avons besoin ni de pétrole, ni de réseau électrique pour pouvoir vivre et voyager à bord de notre véhicule. Nous avons donc changé le moteur qui était un moteur MAN 6 cylindres de 12 litres par un moteur électrique de Tesla Model S Performance. Pour qu'un moteur de voiture électrique puisse faire bouger un autocar de 18 tonnes, nous avons été obligés de conserver la boîte de vitesse manuelle d'origine du véhicule. Nous avons rajouté dans le compartiment moteur 3 batteries de Tesla Model 3 Long Range. Ce qui nous amène à une capacité totale de 225 kWh. Aujourd'hui, cela nous permet de parcourir 400 km sur le plat à vitesse modérée. Je dis aujourd'hui parce qu'au début de notre périple, nous étions à 200 km dans les mêmes conditions. Entre-temps, nous avons fait des réglages, nous avons optimisé notre conduite. Tous ces éléments, j'espère, vont aussi nous permettre d'avancer un petit peu plus encore sur cette autonomie à l'avenir. Pour recharger les batteries, nous avons installé 90 m² de panneaux solaires. Ces panneaux solaires sont répartis sur trois châssis. Un fixe qui est en permanence exposé et deux tiroirs qui s'ouvrent latéralement à la droite, à la gauche. Ceux-ci s'ouvrent uniquement à l'arrêt bien évidemment et nous permettent d'obtenir au total 16 500 watts de puissance solaire pour recharger les batteries. Combien de temps pour recharger les batteries ? C'est la question qui revient souvent et c'est la seule question à laquelle je n'ai pas de réponse précise. en effet, la production solaire dépend du lieu où l'on se trouve de la date à laquelle on va faire la charge, de la météo du jour où on charge mais aussi de notre consommation personnelle, de l'orientation du véhicule, de l'ombre que l'on pourrait éventuellement avoir dans un camping, du vent qui pourrait nous empêcher de déployer totalement. il y a énormément de paramètres. Je pense qu'à la fin de notre périple nous pourrons donner des informations un petit peu plus précises sur ces temps de charge. Aujourd'hui, le minimum que nous avons fait c'est moins 5%, donc dans la journée nous avons perdu 5%, beaucoup de nuages, de pluie, de vent, donc impossibilité totale de charger et le maximum c'était de mémoire un peu plus de 20% dans la journée, donc avec un bon ensoleillement. Sachant qu'on est parti en automne, ça laisse présager de bons printemps et de bons étés, je pense. Pour nous fournir l'électricité à bord mais aussi pour recharger les batteries depuis l'épargne solaire, nous avons deux onduleurs hybrides haute tension de 15 kW chacun. Nous avons donc 30 000 watts de puissance instantanée disponible dans le véhicule en 220 volts ou en 380 volts. Je précise haute tension parce qu'en fait ce sont des onduleurs un peu spécifiques puisqu'ils sont capables d'être branchés sur des batteries de 400 volts qui sont les batteries donc de motricité Tesla. Ils ont deux entrées MPPT chacun ce qui fait qu'on a quatre entrées MPPT disponibles ce qui nous permet d'avoir chaque tiroir branché sur une entrée MPPT séparément. Ainsi, on peut charger avec juste le tiroir de droite ouvert ouverte, juste le tiroir de gauche ouvert, les deux ouverts ou la totalité refermée. Ça nous permet plus de souplesse. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quelques informations intéressantes. Je suis sûr qu'il y aura d'autres vidéos encore un petit peu plus techniques. On va y aller progressivement. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir patienté qu'on arrive à faire quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire ? Ah oui, il faut dire mettre des petits pouces, il faut s'abonner apparemment pour les algorithmes, c'est important. Donc, je vous lis, abonnez-vous. De toute façon, il y aura d'autres vidéos intéressantes, ça c'est certain. Si le sujet des transformations de véhicules électriques vous intéresse. Voilà, je pense que c'est tout. A bientôt !